Nous voici maintenant à la librairie au Rayon Polar où nous allons retrouver Annaïque qui va nous présenter trois de ses coups de cœur. Bonjour Annaïque. Bonjour Élise. Alors je crois que tu vas commencer par nous présenter La Mille et Deuxième Nuit ? Tout à fait. Alors voici le premier roman de Carole Jeunex, La Mille et Deuxième Nuit. Nous sommes à Paris en 1912, Dimitri Ostroff, le secrétaire particulier d'une comtesse russe, s'apprête à faire son entrée dans le monde des puissants. Grâce à la comtesse, il a obtenu une invitation à la soirée du génie de la mode Paul Poiré sur le thème des Mille et Une Nuits. Mais au lendemain de cette fantastique Mille et Deuxième Nuit, le retour à la réalité est dramatique, la comtesse est retrouvée assassinée. L'enquête s'avère très délicate. Au-delà des paillettes et des personnages fantasques rencontrés, il y a un véritable contexte social et historique. Ça a l'air très bien. Et pour continuer, je crois que tu vas nous présenter La Dernière Nuit à Tremor Beach. Alors, l'originalité de ce roman qui se passe dans le Donegal en Irlande et qu'il a été écrit par un espagnol, Michael Santiago, qui a vécu toutefois en Irlande. Le roman se passe dans un petit hameau de 150 habitants en hiver. Et nous allons faire connaissance avec Peter Harper, qui est un compositeur et pianiste célèbre. Une nuit d'orage, il est foudroyé en rentrant de chez ses amis et à partir de là, il commence à avoir des flashs, sans doute prémonitoires. Le lecteur a véritablement l'impression de faire partie du petit hameau et de ses habitants. Ça donne un charme fou à l'intrigue. Et enfin, Anaïque, pour terminer, tu vas nous parler du journal de ma disparition. Alors, nous avions rencontré Peter et Anaïque précédemment dans Un cri sous la glace. Peter est un policier chevronné et Anaïque est une profileuse qui souffre actuellement de troubles de dégénérescence cognitive. Elle se promène partout avec un carnet dans lequel elle note tout. La grande originalité de ce thriller, c'est que Peter et Anaïque ont disparu brutalement lors de leur enquête. Et donc, deux personnes vont nous faire le récit de cette histoire passionnante et pleine de rebondissements. Il s'agit de Maline, qui est une policière qui, adolescente, avait retrouvé le corps de l'enfant. Et de Jake, qui est un adolescent tourmenté, qui a ramassé le journal, le fameux journal d'Aneux. Et il n'a pas du tout l'air décidé à le rendre aux autorités. Un cri sous la glace était déjà une réussite. Le journal de ma disparition est un véritable coup de maître. Merci d'avoir regardé cette histoire.